Bonjour, à la une de ces journaux ce matin, deux sujets, Macky Sall et Emmanuel Macron. Enquête à sa une, élection législative, mouvance présidentielle, branle-bas du combat. Le patron de la PR a rencontré ce samedi les leaders de Benaboukou Yakar pour peaufiner la stratégie à adopter lors des législatives. Lutter ensemble, gagner ensemble et gouverner ensemble. Macky Carton y en a marre, on hiberne pendant quatre ans, on se réveille. Fin du temps à marre et pense qu'on peut soulever les montagnes. La France, premier tour présidentiel, la gauche et la droite passent à la trappe. À la une de la tribune, en perspective des élections législatives, Macky Sall se radicalise. Nous ne tolérerons aucune liste dissidente. Les accusations de l'opposition, ce sont des fanfaronnades. Emmanuel Macron, pour terrasser Le Pen, cela va se passer de cette main au second tour de la présidentielle française. À la une de Vox Populu, accusation d'instrumentalisation de la justice, de recul démocratique, d'endettement du Sénégal, Macky se défend et contre-attaque. Il renouvelle l'interdiction des listes parallèles dans son camp aux législatives. Nous nous sommes endettés pour mettre des pistes, des routes, des autoroutes, des universités. Et puis, résultat du premier tour de la présidentielle en France, duel Macron-Le Pen au deuxième tour. L'as quotidien, à sa une, le chef de l'État, rencontre des leaders de Benobo Koyakar, les mises en garde de Macky. Aucune liste dissidente ne sera tolérée. Je ne vais pas donner l'argent du peuple aux politiciens. Autre info, la France présidentielle, Macron et Le Pen au deuxième tour. À la une de l'observateur, conférence des leaders de Benobo Koyakar, Macky en chef d'état-major. Le président harangue ses troupes et traite l'opposition d'ours polaire. Il met un garde contre toute liste parallèle issu des rangs de Benobo Koyakar et soutient qu'il n'appartient pas au président de la République de décider de la culpabilité d'un citoyen. La France, ni gauche ni droite. Macron, 23%, Le Pen, 21% au deuxième tour de la présidentielle française. Et puis, autre information, carnet rose. Pape Chirdia Lospan, l'animateur de Yeoulen, a épousé sa collègue, Kia Aydara. Sport, nous parlons avec le quotidien Stade. Espagne, doublé contre le Real. Messi, éteint, Santiago, Bernabeu. Et puis, autre information toujours à la une de ce quotidien sportif de Lyon, d'Italie, Carton, triplé de Keïta, Baldi, doublé de Rouman. A vos journaux et très bonne lecture à tous.